et voilà comment on va se débrouiller avec tous ces changements qui nous tombent dessus au quotidien ici à titre d'exemple deux taxons qui seront dans Flora Gallica 2 qui ne sont pas dans la une l'un a été décrit l'autre devrait l'être dans trois jours environ je pense voilà donc je vais vous rappeler un petit peu comment fonctionnait la une parce que ça n'a pas toujours été très bien compris donc en ce qui concerne les familles niveau suprafamiliaux n'était pratiquement pas pris en compte en ce qui concerne les familles donc bon c'était APG3 fondamentalement alors pour info il y avait une classification alternative de Reval qui était la version Splitter par rapport à APG3 qui était Lumper donc qui séparait par exemple Caprifoliacé, Dipsacacé, Valérianacé etc bon on a pris APG3 parce qu'APG3 en principe tout le monde était d'accord bon APG3 ne faisant que les angiospermes il y avait une séquence linéaire des familles pour les gymnospermes et une pour les ptérydophytes ptérydophytes lycophytes toutes les deux de Christonus et donc on avait une structure assez simple à ce niveau là pas trop d'hésitation alors en ce qui concerne genre espèce il n'y avait pas de consensus pour tout sauf pour les ptérydophytes et encore là ça a changé donc on m'a souvent demandé bon ben quel référentiel tu prends bon je ne prends pas un référentiel existant sauf quand ils existent mais sinon je crée le référentiel c'est à dire bon la flore c'est une mise à jour des connaissances c'est un état des lieux alors en principe on suivait Euro plus Med mais bon Euro plus Med c'est un travail qui est inégal dans la mesure où bon d'abord en 2014 les familles n'étaient pas toutes faites et puis Euro plus Med au départ c'était une saisie de MedChecklist des années 80 bon souvent pas actualisé ou presque pas sauf pour quelques groupes qui avaient été traités par des spécialistes notamment les Asteracées et Poacées bon Asteracées et Sophiratium qui eux étaient traités de façon très intéressante et qui ont souvent été suivis d'assez près parfois d'un peu trop près en ce qui concerne les Poacées alors bon à partir d'Euro plus Med premièrement il y avait un dépouillement de littérature qui était important deuxièmement ensuite alors quand la littérature paraissait moins à jour que les connaissances de certains spécialistes on a pris les clés des spécialistes et à ce moment là les clés sont rédigées par la personne elle-même et signées de cette personne c'est le cas des violettes etc alors après il fallait donner un coup de plumeau donc bon les taxons fantômes c'est d'abord ceux qui sont dans les bases de données qui ont été citées une fois qui ont été repris de bases de données en bases de données et puis dont on ne retrouve pas la source bon parfois alors pour la petite histoire il est arrivé qu'un taxon fantôme se révèle réellement existant c'est exceptionnel mais après Flora Gallica on s'est aperçu que Ecam Rosulatum existait bien en France alors le problème c'est qu'il était cité par Kerguelen bon Kerguelen était excellent mais il ne citait pas ses sources on ne savait pas d'où ça venait donc on a cherché des sources on a trouvé une mention comme plante introduite dans les PO qui a priori était fausse on l'a classé comme signalé par erreur et puis finalement il y avait du Rosulatum mais pas du tout là où on l'attendait il était dans l'île de Ré et il était dans les flores locales sous le nom Plantaginéum alors c'est sûr que Kerguelen devait le savoir seulement il ne l'a pas indiqué dans ses écrits et puis le deuxième coup de plumeau c'est les sous-espèces qui sont citées dans les bouquins et qu'on ne peut pas séparer parce que moi, modeste auteur de la flore il faut que je fasse des clés pour séparer les taxons si je ne suis pas capable de les distinguer moi-même je suis bien en peine de les faire distinguer par les autres alors en ce qui concerne les xénophytes donc il m'a semblé important de séparer les naturalisés et les occasionnels donc défini tout à l'heure par Guillaume parce qu'un naturalisé fait partie de la flore et un occasionnel n'en fait pas partie donc naturalisé c'est inclus dans les clés c'est décrit et occasionnel c'est simplement cité alors il y a un grand penseur qui a dit la prochaine fois que vous trouverez une occasionnelle en France ce sera, vous avez plus de chances statistiquement qu'elle ait jamais été vue plutôt que déjà connue donc faire une liste d'occasionnels personnellement ça me paraît un petit peu fastidieux on le fait pour essayer d'avoir une base historique donc autre point alors sans rapport à ce qui précède uniquement le statut d'espèce dans les groupes apomictiques y compris les hieratiums donc je suis, je reste farouchement opposé aux sous-espèces de hieratium bon, c'est d'abord à cause du fonctionnement des apomictiques mais plus simplement parce que les autres groupes apomictiques sont traités comme ça pissenlit, alchémie, etc. j'y tiens beaucoup bon avec tout ça on était aussi à jour qu'on pouvait l'être bon, rien n'est parfait mais bon ça c'était en 2014 et chaque mois il sort des nouveautés donc de la nécessité de faire une deuxième édition donc voici ce magnifique ouvrage illustré par Papaver Alpinum comme vous pourrez le remarquer en 2014 et si Satan le veut en 2025 peut-être 2026 ça dépendra de la diligence de notre ami Jean-Yves on aura Flora Gellica 2 qui sera peut-être illustrée par Oreum Econ Alpinum alors donc dans les dans les lignes de conduite en ce qui concerne les familles au-dessus on a APG4 qui est sorti en 2016 et APG4 a été suivi bon, toujours en geospère moi bien sûr APG4 a été suivi intégralement sauf pour un cas les boraginales tout simplement parce que le Boraginal Working Group a publié un petit peu après APG4 ils n'ont pas pu être intégrés à APG4 à cause pour une simple date d'avancement des travaux donc les boraginacées d'APG4 sont éclatées en 4 4 familles enfin 4 pour la France 11 pour le monde donc à gauche Myosotis Aspeluncicola croyez-le ou non reste une boraginacée et à droite Vigandia urens est une namacée pas une hydrophilacée une namacée on a aussi une hydrophilacée Facelia les gymnospermes de Cristonus ne changent pas tout simplement parce qu'il n'y a rien eu depuis c'est pertinent en soi par contre les ptérydophytes on a eu des problèmes avec la séquence familiale donc on verra ça plus loin oui le diaporama est en anglais excusez-moi je l'ai présenté à Berne mais je vous fais le commentaire en français alors bon on a des groupes qui sont en manque d'études et puis d'autres qui ont trop d'études et où on s'en sort pas parce qu'il y a des auteurs aussi éminents les uns que les autres qui se contredisent violemment alors bon si on a si on a deux options de même valeur pour le même groupe on prend la plus simple bon principe du rasoir de K donc la plus simple c'est la moins disruptive comme on dit en franglais c'est à dire celle qui bousille le moins les usages établis moins on a de nouveaux noms mieux ça vaut alors on a quelques lignes de conduite publiées donc principalement cette énorme publication de Kaderite donc sur les changements à faire pour rendre tous les genres de la flore d'Allemagne monophyllétique bon c'est très bien c'est déjà une bonne base bon alors le problème c'est que la flore d'Allemagne on en fait vite le tour c'est d'une donc quand un genre n'est pas concerné par leur flore ils s'en désintéressent mais ce qui est tout à fait normal c'est déjà énorme en soi le deuxième problème bon il y a quelques cas où je me permets de ne pas être d'accord par exemple l'abandon du genre Philippe Anche bon on a des arguments pour ça alors à noter le travail de Christanus donc encore lui Global Flora qui est un truc qui déchaîne les passions en partie à cause de la personnalité de l'auteur principal qui est un petit peu provoque franchement on n'a pas idée d'être un peu provoque et en ce qui nous concerne on ne l'a pas suivi d'abord parce que c'est seulement une petite partie de la flore et ensuite parce qu'il prend des positions des fois un petit peu rapides par exemple noyer toutes les valérianais dans le genre valériana c'est pas indispensable donc celui-là on l'a laissé de côté même si par certains côtés il est intéressant alors l'exemple de salvia donc vous avez deux options pour salvia alors on sait que salvia n'est pas monophilétique il y a tout un tas de genres qui sont intercalés au milieu d'un point de vue génétique bon on suit la monophilie même si c'est peut-être plus complexe dans la réalité pour l'instant c'est ce qu'on a de mieux donc vous avez une option qui consiste à éclater les salvia à gauche donc la sauge glutineuse par exemple changerait de nom ou une option lumper qui consiste à mettre l'euro marin et perosca etc. dans les salvia le principe du rasoir d'Ockham me paraît très simple dans ce cas-là dans l'option lumper il y a 15 donc ils changent dans l'option splitter il y en a 700 qui en plus je crois ne sont pas encore tous publiés accessoirement bon je ne parle pas de la fleur de France mais là puisqu'on a des bases mondiales c'est intéressant de s'appuyer dessus donc verdict je vous laisse deviner en ce qui concerne les mallets qui déchaînent aussi beaucoup de passion enfin mallet ou piret je ne sais pas comment il faut dire donc bref les rosacées arbustives à pépins alors l'option 1 c'est de garder la structure sauf le genre sorbus qui explose donc la désintégration de sorbus a été formalisée avec toutes ces combinaisons nouvelles donc dans ce cas là il n'y a que les sorbus qui changent en fait bon à noter que ça fait quand même plus de 200 combinaisons nouvelles je crois à cause de tous les apomictiques et puis l'option 2 c'est de tout mettre dans le genre pyrus d'après la génétique c'est les deux seules solutions possibles et c'est une des choses proposées justement par l'ami Christenus donc ça fait quand même plus de combinaisons et donc s'il faut se baser uniquement sur nombre de combinaisons c'est encore l'option 1 qui est préférable alors verdict c'est moins évident mais dans l'ensemble ce qui me gêne beaucoup moi c'est que je vais revenir en arrière dans ces sorbus là il y a 5 genres très bien qui correspondent aux 5 espèces classiques diploïdes et puis il y a 5 noto genres ces noto genres ils sont formés en fait d'hybrides qui se sont stabilisés par apomyxie chaque hybride est issu d'un événement évolutif différent donc ça fait des genres complètement polyphylétiques il n'y a pas un ancêtre d'Enlundia ou un ancêtre de Carpathios-Orbus c'est tous des trucs néoformés bon personnellement c'est ça qui me gêne beaucoup alors bon il y a aussi des facteurs humains qui interfèrent là-dedans alors en fonction de l'option splitter l'industrie agroalimentaire ne serait pas du tout contente que les pommiers deviennent des poiriers par exemple bah oui mais ça pèse très lourd dans la balance bon bref l'un dans l'autre que je n'en sortais pas j'ai demandé l'avis de Valéry qui est toujours de bon conseil lui et David donc on va probablement suivre si rien de nouveau n'intervient entre temps de d'utiliser l'option splitter c'est à dire d'éclater les sorbiers et de garder le reste en l'état alors bon si on mettait ces fameux noto genres de sorbiers si on traitait les taxons comme des hybrides ou les traiter comme des espèces il n'y aurait pas de problème parce qu'un genre hybride n'a pas besoin d'être monophilétique bon en l'état c'est un peu un peu bancal mais bon disons que c'est la moins mauvaise solution dans l'état actuel des connaissances alors en ce qui concerne les pteridophytes on a deux sons de cloche là encore très différents alors l'option splitter c'est PPG donc PPG c'est pteridophyte phylogenic group le pendant de APG donc un groupe de travail qui a pignon sur eux et qui est tout à fait reconnu et qui consiste à splitter les familles les genres alors entre autres on récupérerait le genre d'iphasiastrome par exemple mais il faut payer il faut en payer le prix si on veut avoir d'iphasiastrome il faut aussi accepter spinulome spinulome anotinum donc il n'y aurait plus qu'un lycopodium bon c'est une option et l'option 2 c'est notre ami Christanus qui a donc qui a utilisé l'option lumper sur les mêmes bases phylogéniques sur les mêmes bases phylogéniques pour donc pour faire un schéma beaucoup plus synthétique et alors le problème c'est que Christanus est fan d'heroic fantasy et que quand il crée des nouveaux noms il leur donnait des noms de personnages d'heroic fantasy Atreyu est un personnage de l'histoire sans fin très beau film soit dit en passant ce qu'il a peut-être fait pour le décrédibiliser je ne sais pas bon bref en Europe on ne veut pas entendre parler de Christanus alors donc là on utilise PPG parce que il garde d'autres solutions cela dit on peut regretter que PPG ait un point de vue diamétralement opposé à celui d'APG APG cherche à simplifier la taxonomie des familles et PPG découpe au maximum pour l'instant on n'a que ça Berberi d'AC alors Berberis est-ce qu'on sépare Mahonia ou est-ce qu'on l'inclue ? on l'a inclus dans Flora Gallica 1 maintenant les chinois nous proposent de le ressortir mais en créant deux nouveaux genres pour respecter la monophilie bon cela dit ces nouveaux genres ne concernent pas la France mais simplement dans un cas il n'y a pas de combinaison nouvelle dans l'autre il y en a 17 donc à mon sens le principe du rasoir de cam est en faveur de l'option Lumper alors d'autant plus que quand on croise un Berberis et un Mahonia ça s'hybride très bien vous m'entendez ? d'accord bon après on a des groupes de merde donc alors les valérianais donc c'est un exemple typique de boxon en principe il faut encore des études c'est pas fini mais disons que si on veut garder les valérianais en conservant les genres valériana centrantus qui est si sujet au calembour valérianais bon déjà je pense que quoi qu'on fasse on ne pourra pas garder fédia et que par contre pour valériana celtica ici présente il faudra créer un nouveau genre les campanulas c'est une galère pas possible aussi bien pour les campanuloïdés que les lobelioïdés c'est surtout les premières qui nous concernent en France vous savez probablement que le genre campanula dans son état actuel n'a ni que ni tête donc soit il faut rentrer dans campanula tout ce qui est phytema etc voire même tracélium soit il faut exposer campanula alors pour l'instant il y a un groupe de travail mondial là dessus et il n'y a pas encore de résultats concluants donc la conclusion de chaque étude c'est il faut de nouvelles études donc j'espère que on aura un avis définitif avant 2025 mais c'est pas gagné alors les sédums c'est peut-être encore pire bon alors on sait que pétro-sédum et donc les pétro-sédums c'est à dire les sédums rupestrés cédiformes etc ne sont pas des sédums techniquement c'est plus des sans-pervivum en fait d'un point de vue génétique donc eux c'est pas un problème c'est fait par contre le reste du genre sédum c'est abominable d'un point de vue génétique strict il n'y a que sédum accré qui est un sédum tous les autres devraient être d'autres genres bon sans aller si loin en France on a on a quand même un groupe qui est passablement monophyllétique sauf un sédum céruléum qui est à gauche qui ne peut pas être un sédum c'est impossible alors pour nous ce serait intéressant parce qu'on aurait un bon marqueur les sédums vrais auraient 5 pétales voire même 4 parfois et les non-sédums c'est à dire les pétro-sédums et le céruléum auraient plus de 5 pétales c'est pas mal bon par contre si on veut appliquer ça au niveau mondial c'est pas aussi simple donc pour l'instant ça rame toujours donc les sensio ça c'est un problème qui existait déjà dans Flora Gallica 1 le spécialiste de ce groupe Pelser travaille sur autre chose maintenant donc les sensio sont restés en carafe donc on a le genre Jacobea qui va très bien le genre Krainia etc mais on a des sensio naturalisés en France qu'on appelle sensio par défaut mais qui n'en sont pas et qui ressemblent pas en plus donc vous avez l'exemple du glastifolius ici donc j'ai mis en photo parce qu'il est joli mais vous avez un sensio angulatus qui est une invasive notoire dans le midi vous avez un sensio deltoideus un sensio tamoides qui n'ont rien à faire dans le genre sensio mais qu'on sait pas où mettre donc là aussi on espère des progrès mais dans l'immédiat c'est un point d'interrogation bon après on a des petits des groupes un petit peu plus petits bon papa vert c'est un c'est un de ces quatre figures où on peut tout rassembler c'est à dire mettre dans le genre papa vert les rohémeria les les méconopsis y compris les y compris les méconopsis asiatiques sur lesquels a été récemment typifié le genre méconopsis ou alors il faut il faut séparer bon transférer le groupe de papa vert argémonnais dans rohémeria et placer les les pavots alpins dans un nouveau genre qui s'appellerait oréomécon pas de calembour s'il vous plaît donc pour l'instant les les italiens sont un peu sur ce coup là personnellement je les encourage à splitter mais décision à venir probablement avant floregalica 2 donc les clinopodiums de la section acinos c'est à dire le groupe corsicum alpinum etc serait à transférer dans le genre zisyphora pas de calembour s'il vous plaît c'est pénible c'est non qui font le calembour et donc ça très probablement ça va être fait aussi avant floregalica 2 on aimerait quand même bien une confirmation par une nouvelle étude avant pour l'instant on en est encore aux configurations anciennes mais ça devrait changer assez rapidement voilà donc voici quelques exemples de changements acceptés donc basés sur des exemples d'Europe centrale puisque c'était je vous rappelle que j'ai présenté ça à Berne mais il y en a plein d'autres dans le sud donc à titre d'exemple Fallopia saccalinensis pas de calembour sur Fallopia s'il vous plaît Fallopia saccalinensis qui est donc sachant que une publication récente qui semble quand même bien documentée réunit les genres Fallopia rhenutria et Mulenbeckia ce qui peut être assez déconcertant quand on voit les Mulenbeckia cultivés dans les jardins ont les tulipes de Savoy qui désolé pour les Savoyards qui décidément ne sont que des tulipas gesnerianas c'est impossible d'aller plus loin c'est des clones ce qui n'empêche pas qu'il faille à mon sens les protéger parce qu'on en est dépositaires probablement depuis avant 1500 enfin c'est tulipas gesnerianas point alors dans les poacées un cas particulier on a une on a une un séquençage linéaire par sous-famille tribus sous-tribus etc et par genre qui a été fait par un spécialiste du nom de Soaring c'est un travail remarquable vraiment remarquable je vous le conseille pour ceux qui aiment la taxonomie et qu'on va suivre presque de bout en bout à deux exceptions près d'ailleurs c'est deux cas particuliers j'en ai discuté avec Soaring lui-même et il m'a dit que bon c'est sortir le genre Rigidops et sortir le genre Tinopirum ça avait un petit peu à voir aussi avec le lobby agroalimentaire c'était un petit peu de la politique oui voilà donc on a quelques retours en arrière notamment Bromus ça fera plaisir aux opposants des dissidents de Bromus grâce à Soaring ici présent sur ce point là j'avais suivi j'avais suivi Scholz mais bon il en avait fait un peu trop parce que bon en général je suis je n'invente pas et puis bon Anemone à nouveau est séparé des Patika et de Pulsatilla mais il faut en payer le prix il faut aussi reconnaître le genre Anemonastrum Narcissiflorum et aussi le genre je ne sais plus comment il s'appelle pour l'anemone du Japon Herio Capitella bon Pardoglossum désolé pour Joël mais dans l'état actuel les connaissances ne peuvent pas être séparées de Sinoglossum et ainsi de suite bon pour Portulaca c'est bête tout le monde avait suivi les travaux de Danine et puis finalement ça se casse la figure suite à deux études qui en plus n'ont aucun rapport entre elles et qui arrivent au même résultat donc on n'a qu'un pourpied en France voilà donc on a une définition de l'espèce une définition de la sous-espèce bon comme on est pressé je vais aller un peu plus vite bon je vous rappelle que les écotypes ne sont pas des sous-espèces les sous-espèces pour autant que ce concept signifie quelque chose c'est plutôt des taxons géographiques en ce qui me concerne j'aime pas dire qu'un taxon est une sous-espèce d'un autre parce que ça veut dire que je sais qu'ils sont très proches et issus de la même lignée neuf fois sur dix c'est faux donc je trouve que c'est une trop grosse responsabilité quand c'est séparé c'est séparé basta voilà bon il y a une discussion sur l'entre sous-espèce avec Fred là qui montre ces panneaux je ne vais pas avoir le temps bon alors en principe les cytotypes sont plutôt des espèces parce que bon les cytotypes bon les autopolyploïdes sont en principe des synonymes du diploïde correspondant les allopolyploïdes sont normalement des espèces différentes bon après souvent on croit que c'est autopolyploïde et en fait ça ne l'est pas et simplement c'est que l'étude n'est pas assez fine donc on attend d'en savoir un peu plus quand ça paraît autopolyploïde on en reste à la sous-espèce et on attend d'en savoir plus qu'à des asplénium obovatum par exemple voilà et puis en dessous de la sous-espèce on vire bon parce que si on reconnaît les variétés il faut reconnaître homo sapiens sous espèce nigère etc variété nigère pardon et ça j'en veux pas bon ça n'a aucune signification taxonomique à la rigueur on y mentionne mais c'est tout alors pour les apomyctiques j'ai pas changé d'avis j'y tiens alors voici deux exemples voilà alors en ce qui concerne c'est terminé c'est la dernière en ce qui concerne Rosa et Rubus bon alors on avait un très bon spécialiste qui était David Persier pour les deux genres mais il est parti bon on a donc vous avez à gauche un exemple de Rubus non déterminé donc on a des spécialistes locaux qui sont excellents donc on a on a Yorick Ferré et Jean-Marie Royer dans le nord-est et on a Lionel ici présent dans le sud-ouest mais ça laisse des grands trous donc sur cette base on sait pas encore comment on va traiter le genre Rubus en ce qui concerne Rosa on a une excellente piste avec un botaniste que je viens de découvrir Michel Simon c'est pas l'acteur et qui lui a une approche morphologique multivariée qui me paraît extrêmement solide donc c'est une piste très intéressante pour Flora Gallica 2 c'est des groupes où la génétique sert pas à grand chose en général si elle peut servir à démontrer que ce qu'on appelle Yeratium intibatium comprend deux espèces disons que ça aide pas voilà donc si quelqu'un a une idée merci merci Jean-Marc pour cette présentation dans ce style absolument inimitable sans lequel on t'aimerait beaucoup moins en tout cas alors j'imagine je vais tout de suite passer les questions dans la salle j'imagine que ceux qui sont peut-être débutants dans la salle en termes de botanique ou pas trop initiés ça a été un peu difficile de suivre cette présentation mais elle était il nous a semblé extrêmement important qu'elle ait lieu parce qu'on vit comme je pense tout le monde a pu le comprendre une révolution depuis quelques années enfin depuis quelques décennies et finalement d'avoir successivement un rappel du travail de l'inné au milieu du 18ème et de voir ça maintenant il faut quand même je pense Jean-Marc comprendre que fondamentalement entre ces deux périodes il n'y a pas eu de révolution équivalente à celle qu'on vit en ce moment en termes de taxonomie et de nomenclature voilà question tu reviens Jean-Marc tu vas répondre aux questions peut-être quand même il y avait Guillaume non je crois ouais Guillaume du coup merci Jean-Marc pour ta présentation moi j'avais une petite question plutôt générale pour savoir comment tu allais gérer un peu cette petite dualité qui est que vous allez rédiger avec le groupe d'auteurs un livre qui est censé être un livre de terrain pour des botanistes qui vont déterminer des plantes et derrière tu as des patterns évolutifs qui sont amenés à varier qui sont amenés à varier dans le temps tu l'as dit pour les bromus par exemple et c'en est qu'un est-ce que tu envisages la création de clés qui mélangent des genres est-ce que tu envisages de caler la structure des clés sur la structure taxonomique pure et dure ou alors tu vas réussir à prendre des libertés et trouver des arrangements qui feront que ce sera parfois un peu plus simple de trouver des critères pertinents sur le terrain je vais essayer de suivre le pattern qui existe bon faire si on a des genres qui sont polymorphes on a un précédent c'est la brio où un genre peut sortir plusieurs fois dans une clé bon c'est pas un problème en fait la plupart du temps on y arrive sans ça et après s'il y a des espèces qu'on peut pas distinguer moi je fais une clé qui aboutit à un agrégat et puis ensuite dans le texte je précise bon on a on a vu un très bel exemple hier sur le terrain c'est les salicornes annuelles les salicornes annuelles diploïdes je veux dire donc on a européa et patula bon autrefois on disait alors les spécialistes eux-mêmes dans les années 90 écrivaient c'est sûrement autre chose mais on n'a pas encore compris pourquoi en gros on n'a pas trouvé les caractères bon donc il y a des études qui ont confirmé récemment qu'il y avait bien une européa et une patula mais bon on pensait qu'il y avait une atlantique une méditerranéenne c'est en partie vrai mais il y a des exceptions et les auteurs du papier qui les séparent disent eux-mêmes il n'y a pas de marqueur morphologique il n'y a rien qui marche en fait donc là dans ce cas-là je fais une clé qui aboutit à groupes européens ou alors je mets bon on plante de l'Atlantique probablement européen plante de la Méditerranée probablement patula bon génétiquement ça existe mais morphologiquement il n'y a rien parce que les salicornes ont des organes végétatifs et floraux tellement réduits qu'ils ont perdu tous leurs marqueurs tout simplement bon cela dit des cas comme ça il n'y en a quand même pas des milliers souvent il y avait des espèces méconnues parce que je ne sais pas pour les alisodes par exemple on estimait que le nombre de rayons des poils étoilés n'avaient pas d'importance puis finalement ça on avait mais on a toujours des marqueurs il faut juste regarder mieux le cas des salicornes est un petit peu extrême ma connaissance il n'y en a pas beaucoup comme ça dans la flore une autre question là-haut oui c'est concernant le genre rosa du coup vous aviez dit qu'il va y avoir des modifications sur la nouvelle mouture est-ce que vous allez reprendre le concept que vous aviez pris là de clépton ou est-ce que vous allez revenir à un traitement je dirais entre guillemets traditionnel dans l'état actuel les deux c'est-à-dire qu'on va faire comme un otera où il y a une clé basée sur les sur les résultats des américains donc qui sont simplifiés et une clé sur les basée sur les résultats des européens qui à mon avis divisent trop mais qui ont le mérite de dégager des morphotypes cohérents donc en ce qui concerne les rosa on va garder la clé de David Mercier d'abord parce que c'est quand même quelqu'un d'extraordinaire au niveau connaissance au niveau déduction etc et on va mettre une deuxième clé qui sera les taxons qui sont reconnus par l'analyse biométrique puisque maintenant on va vraiment avoir ça et donc qui sera signé Michel Simon et après l'usager fera son choix Gérard une question en fait je reprends la parole parce que par rapport à la présentation que j'ai faite j'ai oublié un point important pour ceux qui s'intéressent j'enlève le masque pour ceux qui s'intéressent aux publications anciennes donc les images remarquent c'est pas directement la conférence nous avons un fond très important mais qui prend beaucoup de place malgré le grand espace que nous avons et donc pour les personnes intéressées par les vieilles annales les vieux bulletins etc non seulement la société linéenne ou des sociétés précédentes parce qu'il y a des sociétés botaniques de Lyon par exemple qui avaient précédé ce liné qui a été agrégé nous avons à disposition gratuitement donc pas mal de ces bulletins donc nous avons un site internet sur lequel il est facile de communiquer avec la société linéenne donc si ça vous intéresse ils sont disponibles merci merci plus de questions pour Jean-Marc et bien écoutez on va clore à Valérie ici c'est pas vraiment des questions Jean-Marc c'est plus des remarques désolé pour le jeu de mots grosso modo en fait les bourraginales qui sont pas intégrées dans l'APG c'est pas une question de temps c'est pas une question de temporalité Hegler n'a jamais supporté Chase et Chase n'a jamais supporté Hegler et la proposition en fait de Hegler et collaborateurs elle est antérieure à l'APG3 donc il y avait déjà en fait cette dissociation et au final vu qu'Higler n'a jamais publié avec Marchese ils n'ont jamais en fait mis en phase les deux systèmes c'est vrai aussi avec Daniel Mikren pour les Centalales donc je suis co-auteur du classif sur ce truc là et il y a quelques autres petits groupes similaires donc après on pourrait revoir ça d'une autre manière et puis petite remarque par rapport à une des questions de tout à l'heure en gros une clé d'identification depuis à Danson elle n'a pas besoin de respecter en fait une classification une clé d'identification sans objectif non elle n'en a pas besoin mais je préfère ça simplifie le fait d'avoir une classification faisant deux mais morphologiquement tu peux dans certains cas sortir des choses trois fois on peut très bien sortir une espèce 15 fois tu regardes la fleur de bonnier honte à ceux qui s'y peut être encore la fleur de bonnier mais il y a toute une série de familles que tu y arrives en fait par trois ou quatre voies différentes et dans ce qui concerne les familles c'est inévitable mais ça c'est le travail de Bruno c'est pas le tien c'est ça petite défausse par contre en ce qui concerne les genres et les espèces j'ai tendance à mettre un petit peu un point d'honneur à sortir chaque taxon une fois ne serait-ce que pour prouver que c'est un taxon qui se repère bien sur le terrain parce que si on se déplace sur le terrain avec un super botaniste enfin je pense notamment à Gilles Dutartre qui nous a quitté il voit une plante en général à trois mètres il vous dit c'est à l'espèce alors qu'il y aurait à vue de nez comme ça il y aurait le choix entre trois ou quatre espèces donc ça veut dire que quand on a un niveau suffisant de connaissances le cerveau intègre des données qui permettent de diagnoser l'espèce du premier coup donc forcément ça peut se traduire en clé le taux est de trouver les mots pour se traduire bon ça c'est un petit peu un challenge que je me fixe à moi-même pour l'instant jusqu'à maintenant ça marchait à peu près bon ça c'est un petit peu bon ça c'est un petit peu bon ça c'est un petit peu